Direct ce soir sur RMC, nous avons décidé de casser l'antenne parce que c'est un véritable séisme qui se joue en ce moment au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ne sera pas dans le groupe pour la tournée au Japon. Une décision qui a été prise dans la lignée de ces derniers mois. On est en direct avec Daniel Riolo. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe en ce moment au Japon autour de Kylian Mbappé ? Ouais, salut Benjamin, effectivement. Donc on a appris ça en fin de soirée, vraiment, puisque la rediff de l'after avait commencé. C'est pour ça qu'on revient là tous un petit peu ensemble pour évoquer ce que tu as appelé un séisme. Et tu as bien raison parce que c'est vraiment l'expression. Kylian Mbappé a été écarté tout simplement du groupe qui s'apprête à partir pour le Japon demain. Tournée promotionnelle que le PG a l'habitude de faire en été, où on met en avant les vedettes et où on prépare aussi la prochaine saison. Personne ne s'y attendait, pas même le joueur, puisqu'il a joué cet après-midi. Il y avait un premier match amical de pré-saison contre le Havre au centre d'entraînement. Mbappé est entré en fin de match, il a même marqué un but. Il souriait, il était heureux d'avoir marqué. À ce moment-là, évidemment, et ça je vous le garantis à 100%, lui ne sait pas qu'il est écarté. C'est à la fin de la partie, pas juste à la fin, mais quelques minutes après, qu'on est venu le voir pour lui dire « Demain, tu n'es pas dans le groupe du Paris Saint-Germain, tu ne viens pas au Japon ». Évidemment, il est totalement abasourdi quand il apprend la nouvelle. Personne dans l'entourage de Kylian Mbappé ne s'attendait à ça. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a un conflit ouvert en ce moment entre le club et Mbappé. Mais on ne pouvait pas s'attendre à ce que le dénouement soit aussi violent que le PSG écarte son meilleur joueur, sa star internationale, parce que le but, c'est de taper du poing sur la table, c'est d'envoyer un message fort, à savoir la continuité de ce qu'annonçait Nassar Real-Afee ces dernières semaines. Soit tu prolonges ton contrat, soit tu t'en vas. Ce à quoi on répondait régulièrement, pourquoi pas s'en aller ? Sauf qu'il n'y a pas d'offre. Et lui, il veut aller au Real Madrid. Et le Real Madrid, pour l'instant, n'a pas encore bougé. Est-ce que le Paris Saint-Germain fait ça pour forcer le Real à bouger ? Peut-être. Sauf que le Real n'était pas a priori prêt à bouger dès cette année, puisque de toute façon, ils peuvent récupérer le joueur gratuit l'année prochaine. Donc, coup de tonnerre, parce qu'en gros, c'est un peu comme si finalement le PSG forçait la main. Justement, Daniel, coup de tonnerre. Et on va prendre le temps. On est en édition spéciale pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision surprise, de ce coup de tonnerre, comme tu le dis. On va prendre le temps de bien tout expliquer. On est en direct également avec Kevin Diaz. Kevin, il y aura un avant et un après cette décision prise par le Paris Saint-Germain, par l'institution ? Oui, salut Benjamin, salut Daniel. Écoute, pour te dire la vérité, on échangeait des textos avec Daniel il y a encore une demi-heure, où je lui disais que pile le jour où il a pris ses vacances, le Paris Saint-Germain a donc décidé de taper du poids sur la table et de taper un grand coup. Comme quoi, Daniel, il ne faut vraiment pas que tu partes en vacances, parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs incroyables. Bon, honnêtement, même moi qui ai eu cet échange avec Daniel sur le cas Mbappé hier soir dans l'after, je ne pensais pas que le Paris Saint-Germain allait ne pas l'emmener dans une tournée au Japon, parce qu'on sait que l'image pour le PSG, c'est très important. On sait que la tournée au Japon, c'est très important, parce que c'est un marché qui est important pour le PSG, pour le Qatar. Et donc, c'est vrai que c'est arrivé quand même comme il est énorme. Ça rapporte 20 millions au club, cette tournée. C'est énorme, c'est complètement énorme pour un club, même comme le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que c'est une décision très forte. Moi, c'est une décision que, si je me place à la place du club, j'ai envie presque de saluer, parce que certes, c'est un gros risque, mais au final, le PSG a dit, par le biais notamment de Nasser Khalifi, sur les derniers mois, voire sur les dernières saisons, que Kylian Mbappé ne partirait pas libre du PSG. On a bien l'impression et on a bien compris que c'était en tout cas l'envie du joueur français et de son entourage, ce que je peux respecter et que je peux complètement comprendre, puisque ça arrive de plus en plus aujourd'hui dans le football de haut niveau que les joueurs aillent au bout de leur contrat. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, Daniel, disait que va faire le PSG ? Le PSG a répondu à Daniel et a répondu au clan Mbappé en leur disant que les patrons, ça restait quand même eux. Et à la surprise générale, et à la grande surprise, je pense, de Kylian Mbappé, il n'ira pas, en tout cas pas pour l'instant, en tournée au Japon. Et je pense que c'est un signe très fort envoyé par le PSG envers son joueur phare, mais aussi envers le reste du groupe. Est-ce que ça scelle le divorce entre... Mais attention, parce que maintenant, Benjamin... Est-ce que ça scelle le divorce entre Mbappé et le PSG ? Mais c'est ça, attention, attention, parce que Kevin dit une chose, il dit, on attendait de savoir ce que le PSG était prêt à faire. Il vient de le montrer. Mais maintenant, il y a l'autre côté du problème. Que va faire Kylian Mbappé maintenant ? C'est ça la grande question. Et moi, je vais vous le dire, parce que j'ai eu des personnes très proches de Mbappé ce soir, à ce jour, Kylian Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG, même sans jouer. À ce jour, je vous précise bien, ce soir, dans l'entourage de Kylian Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer. C'est un véritable bras de fer. Peut-être que le 15 août, si le Real vient avec l'offre et si finalement Mbappé, après réflexion, se dit, bon allez, je ne vais quand même pas passer une année sans jouer, parce qu'il y a l'Euro. Mais ce soir, au moment où on se parle, et c'est une information, au moment où on se parle, Mbappé est évidemment en colère, ils ne vont pas communiquer, personne du clan Mbappé ne va communiquer. Ils vont attendre septembre pour donner leur version. Mais ce soir, au moment où on se parle, Kylian Mbappé ne veut pas quitter le PSG et est prêt à rester, quitte à ne pas jouer, quitte à rester sur le banc. Et ça, c'est une information que je vous donne. Donc, c'est vous dire, j'allais dire, la taille du bras de fer. Oui, là, pour le coup, c'est des gros gros biceps qui sont sur la... Voilà, c'est un bras de fer, mais avec des gros bras, là. Parce que quand un joueur de cette dimension n'est pas réussi, qui a le plus à perdre ? Je pense les deux, moi. Je pense les deux parce que le PSG, évidemment, je comprends ce que tu veux dire. Un joueur comme Mbappé ne pas jouer pendant un an, alors qu'il y a l'Euro, évidemment, je suis d'accord avec toi, Kevin, j'entends bien. Je vais dans ta direction, mais d'un autre côté, c'est quand même incroyable qu'après toutes ces années où le PSG n'a jamais réussi à, comment dire, à affirmer son institution, ce soit cette année et vis-à-vis d'une star internationale, alors certes, c'est symbolique, mais qu'ils le fassent sans réussir à trouver un accord entre eux pour réparer une erreur, parce que l'erreur initiale, c'est quand même celle du club, que pour réparer une erreur, ils en viennent à ce sommet, à ce séisme, à un truc qu'on n'a jamais vu dans aucun club, je trouve que c'est quand même des deux côtés, et là, je dis des deux côtés, une situation d'échec absolument incroyable, parce que l'autorité, c'est bien montrer ses muscles, c'est bien montrer son... Moi, j'ai toujours souhaité que les institutions montrent leur autorité, mais c'est bien quand on ne se braque pas non plus, c'est bien quand on parvient à dialoguer, là, bon, il n'y a pas eu de dialogue possible, je pense que Mbappé ne s'y attendait pas, on va dire que la première manche, Mbappé l'a perdue, parce que probablement, il s'est disé pour le Paris Saint-Germain quand même. Absolument, absolument, tu as parfaitement raison Kevin, là, Mbappé, la première manche, il la perd, parce qu'il ne s'attendait pas avec son statut que le PSG soit capable de faire un truc pareil, et le PSG a montré qu'ils étaient capables. Et maintenant, on va se poser une autre question, qui était au courant ? Et est-ce que Luis Campos était au courant ? Et ça, alors là, alors là, qu'à dire ? Mais il va falloir en venir à là aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501